bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne ça y est je suis revenu après cet été donc nous nous revenons je reviens donc avec mes guidances beaucoup plus régulière guidances mensuelles donc par signes astrologiques donc c'est ici le mois de septembre ça y est nous sommes à la rentrée donc moi de septembre pour tous les signes du taureau donc taureau en signe solaire en ascendant ou en lunaire n'hésitez pas d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait fin août l'un à aller revoir vos guidances trimestrielles juillet août septembre moi je sais que ça a été super de les revoir parce que ça m'a permis de comprendre certaines choses que j'ai pu traverser cet été donc n'hésitez pas si vous avez aussi traversé des petites choses vous êtes en en quête de réponse peut-être que ces guidances vont vous apporter des clés voilà bon vous avez vu j'ai pas mal de travail donc je ce que je vais faire c'est que je vais accélérer la vidéo sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après bien me revoici chers taureaux pour votre guidance du mois de septembre 2024 donc allons-y maintenant quelle est l'énergie générale de votre moi nous avons au le magicien bien découvert de nouveaux potentiels en vous vous avez tout ce qu'il faut en vous le magicien vous dit clairement vas tu oser découvrir manipuler expérimenter ces nouveaux dons ou talents en toi va tu oser essayer de les découvrir bon c'est le 1 c'est le magicien c'est le 1 c'est nouveau départ il ya vraiment une énergie de découverte de quelque chose de nouveau en vous bon voyons les trois axes le premier le chakra sacré donc chakra sacré c'est tout ce qui est créativité c'est la boîte de pandore chez nous les femmes c'est là où on crée les bébés donc créativité sexualité épanouissement c'est aussi la sécurité avec le chakra sacré chakra racine donc il ya je dirais ici peut-être découvrir un nouveau potentiel se lâcher la grappe en fait simplement se lâcher la grappe pour créer on a envie de créer quelque chose on a une idée et ben faut la mettre dans la matière ou en tout cas si vous n'avez pas les moyens tout de suite de la mettre dans la matière notez-la parce qu'elle va être bonne le chakra sacré est là au coeur du truc donc il faut vraiment se remettre créateur de sa vie et de quels moyens je peux découvrir ce nouveau potentiel parce que c'est par des idées donc les idées ce sont je dirais c'est votre conscience supérieure c'est votre belle équipe c'est vos guides qui vous souffle une idée comme ça ça vient pas de vous une pensée certes mais une idée non donc on vient vous souffler quelque chose et ce quelque chose va si vous ne mettez pas dans les oubliettes va vous vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau en vous donc c'est plutôt chouette tiens on a une petite copine qui est là petite araignée qui passe alors deuxième axe nous avons le couple bon donc le couple c'est le binôme c'est l'entente alors c'est le quotidien aussi donc ça peut parler des couples couples comme ça peut parler d'une association d'un binôme professionnel ou d'une amitié ou quelque chose qui vient peut-être peut-être une pour certains ça n'a pas parlé à tout le monde cher taureau mais il y a une création de quelque chose avec quelqu'un d'autre ou ça peut être dans une association ou une communauté ou voilà mais ça peut être aussi ce quelqu'un d'autre qui vient vous titiller afin que vous puissiez découvrir ce nouveau potentiel en vous c'est aussi troisième axe l'enfermement dit dans l'enfermement il tombe pas mal sur ce mois de septembre il est tombé déjà pour des signes de feu on l'a eu sur la vierge on l'a sur le taureau donc pour moi clairement entre le magicien et ça alors vous êtes encore une fois on pour parler avec vous même c'est à dire allez vous oser ou pas restez vous dans votre zone de confort ou au contraire allez vous expérimenter de nouvelles choses donc soit l'enfermement est là pour vous montrer ça soit il est là pour vous montrer que vous justement vous vous dégagez de cet enfermement il peut y avoir pas mal de guérisons karmiques sur ce mois de septembre c'est possible c'est ce que je ressens soit vous restez dans votre dans votre cage c'est aussi on continue quel est votre état d'esprit bon si vous restez dans votre cage vous allez pas ça veut dire que toutes les idées qu'on va vous souffler vous allez les garder pour vous et vous allez pas les mettre dans la matière donc faites vous aider appuyez vous sur votre conjoint sur votre ami sur votre collègue peu importe mais voilà aller chercher l'élan qui vous manque peut-être que ça peut être important votre état d'esprit sur ce mois de septembre nous avons le 7 de denier alors le 7 de denier vous avez vu alors c'est le jardinier moi je l'appelle le jardinier du tarot le 7 de denier elle est en train de regarder sa plante qui pousse avec ses fruits donc d'une part elle indique qu'il y a de la patience et d'autre part elle se pose la question si est ce que c'était vraiment bien ça qu'elle voulait récolter donc si c'est ça c'est ok on prend soin on arrose on continue on vous demande juste de la patience si ce n'est pas ça il peut y avoir une énergie de vouloir je dirais corriger le tir sur certaines choses c'est possible ici encore une fois pour certains taureaux entre le magicien et ça j'ai la sensation alors il y a deux choses pour certains c'est vous vous attendez de trop n'oubliez pas que ça va pas se faire par l'opération du saint-esprit encore une fois on dit aide toi et le ciel t'aidera il est peut-être temps de mettre des actions en place c'est possible pour aller découvrir ça et pour la deuxième chose ça y est je l'ai déjà oublié j'ai ma copine qui repasse du coup ça me perturbe attendez deux secondes donc ah oui et pour les autres on est sur une énergie de prenez le temps prenez le temps d'apprendre prenez le temps d'expérimenter c'est comme si vous supportiez pas d'être élève et que vous voulez déjà être maître non c'est impossible il y a des étapes à respecter il y a un apprentissage à faire afin de pouvoir ensuite acquérir une forme de maîtrise mais vous pouvez pas maîtriser quelque chose que vous vous êtes en train d'apprendre ou que vous allez apprendre tout de suite donc mettez vous en mode patience soyez l'élève posez toutes les questions vous avez à poser voyez il y a de ça bon on continue on va voir qu'est ce qui vous chiffonne sur ce mois de septembre nous avons le roi de deniers bon ce qui vous chiffonne c'est l'abondance c'est possible alors deux possibilités ici c'est l'abondance peur de manquer peur de manquer d'argent on y croit peut-être pas assez c'est possible la deuxième chose c'est la légitimité bien sûr être légitime d'eux le roi de deniers il défend ce qui est cher à son coeur et il sait qu'il ne manquera de rien parce qu'il a compris ça y est il a compris c'est un roi c'est pas rien il a quand même bourlingué pas mal il a compris que tout ce qui vient du coeur est bon pour lui et que c'est vraiment vraiment le chemin à suivre donc il n'en doute pas donc il le nourrit il le nourrit il le protège à sa façon d'accord donc ce qui vous chiffonne c'est ça vous êtes voilà il y a il y a peut-être un manque de de confiance en la vie par rapport au côté matériel c'est possible on va regarder votre défi le monde le monde défi quand même important c'est une arcane majeure le monde vous avez le 1 ici vous avez le 21 ici on a le fou entre les deux mais je pense que là le fou il n'est pas là peut-être qu'il arrivera plus tard j'en sais rien mais là il n'est pas là parce que vous avez déjà passé ce cap là le fou on est dans une énergie de nouveau départ intérieur là on vous dit bon ben il est temps que tu mets les choses dans la matière voyez quelque chose comme ça donc le monde vous dit le défi il est de taille il est de vous dire il est temps de mettre fin à quelque chose que ce soit dans votre savoir-être que ce soit dans la matière que ce soit par rapport à un travail que ce soit peu importe par rapport aux idées sur l'abondance sur l'argent sur la matière etc parce qu'il est temps il est temps d'en finir avec cet enfermement il est temps d'en finir avec un savoir-être qui reste bloqué peut-être dans sa zone de confort et qui voilà qui ne qui qui n'ose pas il est temps d'en finir avec cette patience là qui n'aboutit à rien puisque c'est à vous de de bouger c'est ce que je disais avec le chakra sacré c'est remettez vous dans la peau du créateur de votre vie on continue quelle est l'énergie positive celle qui vous tire vers le haut nous avons le 3 de denis vous avez vu là encore il ya plusieurs personnes comme un peu le couple il ya une énergie ici de construire des choses peut-être à plusieurs ou en tout cas de monter un projet ou de vous faire aider à monter votre propre projet ça c'est une énergie aidant c'est aller chercher de l'information aller vous faire aider par quelqu'un qui n'est pas novice en la matière et qui va vous aider à justement alors soit boucler la boucle soit vous mettre dans cette nouveauté et découvrir ce nouveau potentiel le 3 de denis on est aussi dans une énergie de construction enfin de construction pas comme le 4 mais on est en train voilà on tisse un petit peu voilà on tisse le métier c'est à dire que le tapis n'est pas encore arrivé à son point final mais on est en train de tisser quelque chose pour l'avenir on est là dessus et on parle aussi de d'être en accord aligné avec son corps son âme et son esprit bon on continue qu'est ce qui vous chiffonne du coup as de coupe ce nouveau départ alors ce qui vous chiffonne c'est votre émotionnel ce qui vous chiffonne c'est l'as de coupe et puis peut-être ce manque de créativité c'est en fait vous savez pas comment vous comment aller chercher ce potentiel comment vous réinventer comment reprendre les rênes de votre créativité par rapport à votre vie vous savez peut-être pas et ça vous bloque en fait ça vous enferme donc là demandez de l'aide exprimer vos idées et vous verrez que des gens bienveillant évidemment avec vous vont vous dire ah ben et a pensé à faire comme ça et a pensé à appeler un tel et a pensé à aller voir telle structure tel organisme tel et c'est comme ça que vous allez avancer mais vous pouvez pas avancer en ayant ce manque de créativité là ou en tout cas en étant un peu perdu niveau émotionnellement parlant parce que vous vous risquez vous voilà vous tournez en rond vous tournez en rond vous restez enfermés dans votre bulle vous voyez pas autre chose voyez quelque chose comme ça comment vous finissez le mois oh là 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 mais quel tirage mes taureaux un peu comme les vierges les vierges avaient un tirage quand même très waouh j'ai beaucoup aimé leur énergie vous vous êtes pas encore dans la même énergie que la vierge mais ça ça s'approche il ya une transformation à la clé c'est à dire qu'à la fin septembre vers la fin septembre ça peut être les dernières quinzaines c'est difficile de donner du temps avec l'écart mais puis le temps n'existe pas donc on s'en fout à la rigueur soyez dans l'instant présent à nourrir ce que vous avez à nourrir dans l'instant mais là il ya une belle transformation on arrête avec quelque chose c'est ce que le monde vous demande si on en finit non pas avec une petite chose si on en finit avec un processus complet de vie un savoir être qui traîne depuis trop longtemps une façon de faire qui traîne depuis trop longtemps un job que vous faites depuis quinze ans ben là il ya quelque chose à lâcher un couple peu importe peu importe je ne sais pas ce que vous vivez d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en tout cas la fin septembre il ya une énergie de lâcher quelque chose pour pouvoir je dirais voilà comment c'est quelque chose de nouveau on fait peau neuve avec la mort allez on continue qu'est ce que vous dis ah non on va regarder votre deck histoire de la justice il ya une énergie de rééquilibrer alors là la justice pour vous chers taureaux j'en parlais tout à l'heure où je ressentais pas mal de libération karmique sur ce mois de septembre on en est pour moi la justice chez vous là c'est du karma il ya une énergie de justice divine qui vient vous vous percuter pour pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre il ya une libération en tout cas tout vous pousse à vous libérer la seule chose qui fera que vous restiez enfermé c'est vous qui n'osez pas découvrir votre nouveau potentiel faut juste ouvrir cette porte cette porte de créativité et au pire cette porte d'aide de demande demandez arrêtez d'essayer de vous démenez tout seul parce que vous avez des choses qui vous chiffonnent et que du coup vous n'allez pas y arriver le roi de deniers il ne croit pas en l'abondance il ne croit pas en sa légitimité l'as de coupe elle a la coupe pleine elle ne sait même plus quoi faire de ses émotions donc faites vous aider il n'y a pas de mal à ça soyez patient ou pas du coup à découvrir votre potentiel c'est possible en tout cas il ya des réglages à faire allez qu'est ce que le tao veut vous mettre en lumière comme situation sur ce mois de septembre patience vous voyez les circonstances sont prometteuses mais ce n'est pas encore le moment d'agir le temps est un allié il faut calmer son anxiété garde confiance bois mange renforce toi par le repos le plaisir et la joie bah oui le repos le plaisir et la joie font que de toute façon votre votre énergie va basculer dans le positif et c'est ce qui va régénérer votre sacré chakra sacré et c'est ce qui va permettre à votre mental d'être un petit peu plus posé de façon à pouvoir rêvasser et puis c'est là que les idées arrivent c'est quand justement on n'a pas la tête pleine de soucis de tracas du quotidien de compte bancaire de charges de je ne sais quoi c'est là où vous avez des idées parce que vous êtes en capacité de les recevoir bon allez on va regarder votre vibrations colorées sur ce mois de septembre nous avons orange cuivre vous avez vu il y a encore une roue ici on aurait pu avoir la route fortune on l'a pas eu il n'est pas derrière non on n'a pas eu les chariots non elle n'est pas elle n'est pas plus non oui il ya de la renaissance et tout ça quand même donc l'orange cuivre donc il ya bien une boucle alors l'orange cuivre c'est le chakra numéro 2 c'est le chakra sacré donc ça parle aussi de créativité et elle elle est posée à l'intérieur de façon à pouvoir se connecter à cette énergie de conscience supérieure à cette belle équipe qui vient lui souffler des choses nous sommes sur la carte numéro 13 c'est la carte de la transformation de la mort et de la renaissance on laisse mourir quelque chose pour justement mettre quelque chose de nouveau en place alors que vous dit le jaune cuivre mots clés associés maîtrise connexion et conscience élargie brillant conducteur l'orange cuivre vous amène sur le chemin de la maîtrise de votre corps de vos pensées de vos comportements et de votre connexion spirituelle son énergie est particulièrement rare intense fluide et lumineux au risque d'en être rapidement coupé il est important d'adopter une position de gratitude et d'humilité face à elle grâce à son expérience et son grand âge l'orange cuivre vous apporte la puissance nécessaire pour agir sans perdre votre contrôle sage et inspiré il vous ouvre des possibilités inespérées et des mondes inexplorés l'orange cuivre agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive il vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs alors qu'attendez vous pour passer à l'action c'est rigolo vous avez vu on est complètement dans les deux cas de ce set de deniers donc le tao vous dit patience parce que les choses ne sont pas encore assez préparé à l'intérieur de vous pour que vous puissiez aller chercher ça mais en même temps on ne vous dit pas que vous reposez sur votre laurier sur vos lauriers on vous dit de travailler cette connexion vous dit de travailler sur vos énergies de vider cette coupe de travailler sur un mental qui peut être un peu au tout saboteur force puissance d'action et pouvoir de canalisation défis gestion de l'ego et de cette force si particulière mantra je suis reconnaissant pour les capacités que j'ai l'opportunité de développer et léonard de vinci vous dit il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi et ça c'est véridique la seule chose qu'on peut maîtriser ou contrôler c'est bien nous avec nous mêmes c'est pas les autres c'est pas ce qui se passe dans le monde c'est pas c'est non peut pas par contre contrôler notre énergie intérieure pour la rendre la plus brillante possible la plus positive possible ça on peut c'est notre travail d'aujourd'hui bien le taureau on continue quel est le gardien mystique qui veille sur vous en ce mois de septembre et quel est son message le rossignol ah ben je me demande si c'est pas comme les vierges tiens message d'amour de l'esprit charme voix affirmation mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière voyez vous avez vu mon âme créative chante à travers la nuit apporte guérison et lumière focalisez vous sur votre connexion à votre vous authentique ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité la connexion à votre âme constitue votre véritable soutien n'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs la magie de la voix de votre âme peut les transformer vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement entraînez vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive de façon spontanée en écoutant votre coeur vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent allez-y exprimez vous les amis taureau exprimez vous exprimez vos idées n'ayez pas peur n'ayez pas peur de les dire à encore une fois à des personnes de confiance bien entendu mais exprimez vous ne gardez pas les choses pour vous vous n'êtes pas aujourd'hui en capacité de sortir vous même de ce propre cercle vicieux c'est en vous exprimant que vous allez pouvoir vous rendre compte et sortir de votre cage on continue quel est le conseil non quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de septembre ben voilà laisser mourir je crois que j'ai utilisé le terme tout à l'heure laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau on peut pas être plus clair tout correspond tout tout bon allez la petite dernière donc de l'oracle je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est un petit oracle je me suis acheté de l'illumineuse et margot motin donc je demande un conseil pour ce mois de septembre petit conseil pour ce mois de septembre pour tous les taureaux en signe solaire en ascendant ou en lunaire quel est le conseil que vous pouvez leur apporter donc bien sûr n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et puis aller voir évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage allez quel est le conseil pour les taureaux taureaux en signe solaire ascendant ou lunaire pour ce mois de septembre 2024 taureaux septembre sont grandes ces cartes elles sont magnifiques mais elles sont très grandes allez si j'y arrive pas je ferai une coupe allez les taureaux signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024 voilà c'est Paris un peu de patience les taureaux allez qu'est-ce qu'on a tragédie grecque alors le petit dessin humoristique vous parle de virer tout ce qui fait chialer plisser les yeux initier un mouvement ascendant du coin de lèvre et voilà je souris tragédie grecque tu aimes les feuilletons rocambolesques les films poignants et les histoires à l'eau de rose car tu as tendance à te laisser happer par les événements essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi un petit sourire bah oui on est là dessus la vie est belle votre projet peut être chouette vous avez tellement de choses encore à découvrir n'ayez pas peur n'ayez pas peur ayez confiance tout ira bien vous saurez faire quand il faudra faire vous aurez tout ce qu'il faut quand il le faut croyez en ça et vous allez voir que la magie opère toute seule promis et si vous avez justement ce petit souci là que vous voyez le verre à moitié vide vous avez la coupe et pleine d'émotions que vous savez pas comment faire pour découvrir votre potentiel que vous restez enfermé dans votre cage n'hésitez pas à aller voir mon site www.invitationvoyage.fr je peux très très certainement vous aider donc je peux vous apporter des validations on peut regarder votre numérologie ensemble on a tellement de choses à faire ensemble pour vous aider qu'il n'y a pas de soucis avec ça donc vous allez sur mon site vous remplissez la petite fiche contact je prends rendez-vous non je vous appelle et on prend rendez-vous allez sur ce je vous souhaite une très belle rentrée de septembre un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501